Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire le premier labo d'épreuve, Ramène Autodromo, c'est parti ! On s'inscrit, on fait solo. Je vais prendre la Ferrari 458 Italia, celle qu'on a utilisée la saison précédente pour un championnat. Voilà, on vérifie la grille de départ, on est tout seul, alors on se met en imbattable pour avoir bien plus de crédit. Et voilà, imbattable, c'est parti ! On commence l'épreuve, on va voir de quoi ça a l'air. Encore des hauts et des grands immeubles, ça à mon avis, ça va coûter cher aux Xbox One qui vont ramer. Le décor est pas mal, avec la grande pelouse, c'est rigolo. Par contre, si on tombe, je ne sais pas si on s'est remonté sur le circuit, parce que vous avez vu, il y a un rebord. Je ne suis pas sûr que vous puissiez remonter si vous tombez, donc ça c'est un point négatif. Ici, vous pouvez remonter évidemment, mais si vous avez des checkpoints, vous êtes cuit. Il y a moyen de faire de la vitesse, ça va, c'est fun, il n'y a pas trop de virages. C'est bien décoré avec les pierres et tout, c'est joli, je trouve. C'est pas mal du tout. Alors, ils ont pensé à mettre les pierres sur les trucs, c'est pas mal ça. Comme on fait en Belgique quand il y a beaucoup de vent, on met des grosses pierres sur les panneaux pour qu'ils ne s'envolent pas. Il a fait pareil, c'est rigolo, je trouve. Petit clin d'œil. Ici, par contre, le point négatif, c'est vraiment quand vous tombez. Vous ne savez pas remonter dessus, je pense. Ça, c'est le point négatif. Il est pas mal du tout. Ah, ici, il a quand même une petite bordure, ouais, ça c'est bien. Si jamais on tombe, on peut remonter. Ça, c'est chouette, c'est bien pensé. Il est pas mal ce circuit, il est pas mal. On peut rouler vite, c'est chouette. Oui, par contre, là. Ouf, petit problème. Est-ce que je peux rejoindre la route ? Ah, ça c'est pas mal, c'est bien pensé. On peut rejoindre la route par ici. Ça, c'est pas mal aussi, c'est bien pensé, je trouve. Pas mal. Le seul point négatif, c'est quand vous tombez à certains endroits du circuit, vous ne pourrez plus remonter. Ça, je suis quasi certain. Je ne vais pas le tester, mais je suis quasi sûr que c'est le cas. C'est étonnant, parce qu'il y a quand même pas mal de virages, et il est quand même chouette. Et les décors sont pas mal. Et ici, ça ne devrait pas ramer. Ça rame seulement, à mon avis, aux endroits où il y a des grands immeubles. Et comme ici, il y a moins de décors, ça devrait aller. Pour les champions d'Xbox One. Maintenant, si vous tombez ici, si vous tombez ici, on va le tester. Bon, j'ai remonté. Voilà, vous avez vu ? Voilà, maintenant je suis tombé. Et on va tester. Et vous voyez, je ne sais pas remonter. Vous voyez, c'est ce que je disais. Je ne sais pas remonter. Et ça, c'est le point négatif du circuit. C'est que vous ne savez pas remonter, en fait. Voilà, vous ne savez plus remonter. Et c'est bien ça que je disais. Maintenant, il faut absolument remettre la voiture en position. Voilà. Je l'ai fait exprès pour vous le montrer. Enfin, j'ai un peu dérapé, mais je suis allé exprès en bas pour vous montrer. Ça, c'est le point négatif pour moi du circuit. Et rebelote. Je retombe du circuit. Mais là, je crois qu'on peut remonter un peu plus loin. Et encore, je ne suis même pas sûr. Point de contrôle manqué. Ben voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais. Le circuit est pas mal, mais c'est le point négatif du circuit. C'est le point négatif du circuit. Et voilà, ça se termine. Il est pas mal, le circuit. Je dirais simplement, le gros point négatif, c'est si vous tombez, vous ne pouvez pas remonter le circuit. Voilà. C'est ça qui ne va pas, mais sinon, il est chouette. Il est fun. C'est pas mal du tout. Et voilà, on vient de finir ce premier labo d'épreuve. On va recevoir notre récompense. C'est la Volvo V60 Polestar. Vous allez dire que je râle, mais cette récompense-là, on aurait dû nous la donner la saison passée, parce qu'on avait besoin de cette voiture pour une photo ou pour je ne sais plus quoi, ou pour des défis aériens, sauter, je ne sais plus ce que c'était. Mais ils auraient dû nous la donner avant la saison précédente. Comme ça, les gens n'auraient pas dû l'acheter pour faire le défi s'ils ne l'avaient pas. Enfin voilà. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.